De Mme Vareille de Saint-Victurnien dans la Haute-Vienne. Avec quoi le signe fait-il son nid ? Avec ses plumes ? Non. Avec les plumes des autres ? Non. Avec des végétales ? Avec des roseaux ? Avec des feuilles ? Non. Avec des chênes ? Non. J'ai rien qu'un en plastique. C'est ni de régime végétale ni de régime animale. Non. Il secrète... Avec de la boue ? Il ne secrète pas lui-même. Les pierres ? Non. Avec ses œufs ? Non. Avec ses enfants ? Avec quoi ? Je ne sais pas. Avec de la boue ? Non. Qu'est-ce que c'est ? Avec des pierres ? Non. Le signe... Avec des algues ? Il trouve ça sur place ? Il va chercher ça loin. Oh, il n'a pas à aller chercher... Avec des arêtes de poissons ? Non. Ça se trouve dans l'endroit où il nage ? Je vous dis, il n'a pas à aller chercher loin. Il a ça sur lui ? On peut dire qu'il... Avec son duvet ? Avec sa fiamme ? Avec ses excréments ? Non. Il produit ça lui-même. Avec ses pattes ? Avec des aliments avec... Je ne vois pas. Oui, mais ça, je m'en aperçois. On va te faire signe. Avec quoi ? En tant que matière ? Ou avec quoi ? C'est une matière ? Non, on ne peut pas dire que ce soit une matière. C'est solide, quand même. Bon, écoutez, il s'en contente, en tout cas. Ah, oui, c'est ambigu. Dites donc, Philippe Bouvard. Oui, Jacques Martin. Néaoud d'Altiche le 16 mai 1892. Élevé au collège de Brienne. Participe au siège de Toulon. Conquête de l'Egypte. Oui, je vous ai reconnu. Est-ce que par hasard, je vous dis ça comme ça, le signe ne ferait pas de nid ? Il ne fait pas de nid. Bonne réponse de Jacques Martin. Il pond à même le sol. Eh oui, il a eu pond des oeufs flottants. Mais la question est quand même bizarre. Oui, non, mais c'est d'une méchanceté rare. C'était pas comme ça au début. Non, mais il n'était jamais très bien. C'est un sombre piège. Ah oui. Que Jacques Martin ait déjoué superbement. Oui, je ne sais pas s'il l'a déjoué entièrement seul. Ah, complètement. Complètement. Vous pouvez fouiller dans les poches de ma culotte, il n'y a pas une sèche. Il n'y a rien. Si j'avais été réveillé, je protesterais. Qu'est-ce qu'il y a, pauvre monsieur Kersoza ? Non, mais je disais au nom de mon syndicat que si j'avais été réveillé, j'aurais protesté pour cette question. De monsieur Entry de Tours, dans la position... Non, vous pouvez dire, Entry sans frapper, ça lui fera réussir. Je ne veux pas me prêter à ses débilités. Pourquoi ? Vous le méprisez ? Il a le droit d'exister comme nous. Je peux le frapper avec ce que je veux. Oui, bon, d'accord, d'accord, d'accord. Toi, il n'y en a pas de fâchés, toi, il y en a égal à nous. Toi, il y en a travaillé au même titre que nous, Français. Toi, il y en a très bon camarade. Toi, il y en a répond aux questions de Messier Blanc missionnaire. Toi, il y en a posé des questions, Bouvard. Hé ! Père Bouvard, beau missionnaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ? Père Bouvard a eu avec casse-croûte dans matière plastique. Voilà. Au frit chocolat à toute la troupe. Nous, en tant qu'au fâche, qu'est-ce qu'on va bouffer aujourd'hui ? Il n'y a qu'à commander un frigo. Qu'est-ce qu'on va foutre d'un frigo comme ça, là, chez nous ? Hé ! Il y a quand même deux mecs qui vont l'amener, le frigo. On en est compte où on en est ? Ça, il y en a, pauvres pigmés, tout blancs, parce qu'il y en a tombé dans l'eau de Javel, monsieur. Bon, dis-donc. Je travaille pas au noir, moi, monsieur. Vous êtes un petit blanc sec. Alors, la position... Ça, c'est rémélateur. C'est un dom-sexualisme. C'est un dom-sexualisme. Va dire et trop, c'est Anna. C'est je communique à tout, me pervicisse. Je disais, dans la position en garde, où se trouve la main libre, au fleuret et au sabre. Par la culotte d'un zouave. Elle est en l'air. Elle est en l'air, derrière la tête, et légèrement arrondue au-dessus de la tête. Comme ceci. Regardez bien, regardez bien. Je ne le referais pas. Alors, effectivement, il y a la main qui est en l'air. Ça, c'est au fleuret aussi. C'est plutôt la mort du signe que... Non, monsieur, vous... Je vous garantis que c'est ça. Si j'avais les deux jambes, je vous montrerais la position de pied. Oui, mais à quoi ? Au fleuret ou au sabre ? Au fleuret, monsieur. Alors, effectivement, on ne revient pas sur ce que j'ai dit. Au fleuret. Est-ce que t'es beau quand tu fais ça ? Exactement. Est-ce que t'es beau ? Je t'excite, hein. On dirait une pub pour les déodorants. Alors, au sabre, elle est dure, peut-être. Au sabre, elle est dure et collée au dos. Au sabre, c'est la main sur la hanche. Et au sabre, c'est la main sur la hanche. Bonne réponse, monsieur Martin.